Ce qu'on sait aujourd'hui en Indre-et-Loire, c'est qu'on a un bon taux de vaccination, mais qu'il reste 250 000 personnes à vacciner pour atteindre la couverture avec cette dose booster, cette dose supplémentaire de toutes les personnes, notamment qui sont soumises au pass vaccinal. Donc on va y arriver et on s'est donné les moyens avec tous les partenaires qui ont organisé ce centre de vaccination et notamment la coordination médicale, la CPTS de Cour, aidée par l'ensemble des collectivités ainsi que par le Youth Club pour créer un centre de vaccination qui, en complément de l'activité des autres centres de vaccination du département et des libéraux, les médecins, les pharmaciens, les infirmières libérales, vont être en capacité en un mois, tout le mois de janvier. On l'espère vraiment avec l'adhésion de la population de vacciner la totalité des citoyens d'Indre-et-Loire de manière à ce qu'on puisse éviter l'impact notamment hospitalier que l'on craint tous de cette vague. C'est un combat contre la montre, c'est essayer de prendre l'avantage parce qu'on sait qu'un patient qui a sa troisième dose, actuellement on a le variant Delta et le variant Omicron qui coexistent, etc. Et donc on sait qu'un patient qui est vacciné à trois doses a une efficacité de 90% contre la contamination donc il va moins transmettre aux autres et puis aussi moins de réanimation, donc moins de pression sur le système hospitalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !